Alors souvent une chose quand on parle de migration tout ça et ben on pense souvent chez nous les problèmes migratoires avec tous les réfugiés tout ça qui arrive sur les plages bien évidemment c'est un problème existant mais il faut s'en rendre compte que la migration est alliée aussi à l'intérieur de l'Afrique donc ici en Côte d'Ivoire c'est tout à fait normal de trouver des nationalités qui viennent un peu partout de l'Afrique de l'Ouest vous avez des burkinabés, des nigériens, des togolais, des guinéens ça fait combien de temps que vous faites le garage ? ça fait déjà 26 ans ça fait déjà 26 ans mais vous avez des apprentis c'est pas la première place ici voilà c'est déjà naturel aussi et vous faites quoi ici exactement ? c'est les mécaniques des motos, vélo, massives vous êtes ivoirien ? non non c'est la nationalité burkinabés il y en a beaucoup ? voilà j'y vais au kiavo ma mia morée ? ah il y en a pas pour le gamin ah il y en a pas pour le gamin c'est quoi ? c'est mieux de venir ici en fait vivant ? bon c'est mieux c'est mieux c'est le burkina pourquoi ? bon c'est... c'est le burkina c'est le burkina c'est le burkina vous êtes le français ou belché ? alors c'est compliqué parce que moi je suis polonais polonais mais j'habite à Mont-Égypte à Belgique oui à Bruxelles à Bruxelles donc on va dire que je suis belge un peu mais dans mon cœur je suis polonais c'est comme vous vous êtes burkinabés vous êtes le burkina j'explique bon nous avons des marchandises il y a des bacs qui sont là il y a des chaînes aussi maintenant il y a des habillages du téléphone mais nous vendons aussi des montres de qualité c'est pas vous qui faites ? vous dites ? c'est pas vous qui faites ? non non c'est pas nous qui fabriquons nous sommes des revendeurs ça vient de où ? bon nous prenons ça à Djamé nous prenons ça à Djamé mais nous sommes des revendeurs je me nomme Akami Désiré je suis nigérien j'ai 30 ans j'ai eu des déserts d'un petit promets pour moi et en fait eux-mêmes les Ivoiriens ils appellent ça ici à Bidjan c'est Paris d'Afrique donc vraiment pour faire la comparaison c'est ici le grand carrefour où tout le monde vient parce que c'est un pays un peu plus développé c'est pas aussi problématique que chez nous en fait pour les accepter ici il y a du travail il suffit de se débrouiller les gens essayent de se débrouiller c'est pas comme chez nous où tu dois commencer à avoir des permissions de travail pour ouvrir ton propre business tu dois payer beaucoup de taxes etc vous avez vu tous les marchands qui sont en bord de la route c'est des gens qui sont ici pour se débrouiller souvent des gens qui ont immigré qui ont laissé de la famille des enfants chez eux souvent un peu comme chez nous mais ici au moins ils ont des possibilités à le faire mais je disais le plus fou dans tout ça c'est que j'ai parlé avec pas mal de jeunes et apparemment c'est vrai depuis 2008 environ jusqu'à 2015 il y a eu un grand boom pour migrer vers l'Europe donc beaucoup de gens qui me parlaient d'amis qui sont partis et là on continue à côté tu vois mais on s'en fout la caméra elle est pas là tu vois en 2014, 2015 imaginez si t'es le principal en Europe moi j'ai perdu des amis je ne trouve pas que cette fille qui nous mène ça c'est comme ça c'est une vie c'est une vie c'est une vie on ne peut pas dire ça c'est pas nos rêves mais tu crois que tu m'as dit qu'ils partent en Europe en Europe t'as des amis qui sont partis ? qui sont restés j'en restés dans l'eau j'en restés dans l'eau et tu crois qu'ils sont atteints jusqu'à la mer ? oui parce qu'il y a un ami qui est venu qui a dit qu'ils sont partis à la mer il s'est réécuté il n'a pas pu traverser les airs et tous les lèvres mais ils disent que c'était la galère quand vous faites des subtils c'est pas le cas mais quand on va aller là-bas c'est le cas moi je ne comprends pas c'est pas le cas on a un grand descendement jusqu'à la mer de Méditerranée pour la traverser et apparemment tous ces gens ont perdu contact avec les gens qui sont partis ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils sont morts tout simplement c'est triste à se dire et c'est pour ça que souvent les gens chez nous qui ne comprennent pas tous ces problèmes-là qu'est-ce qui arrive à ces gens ? le périple qu'ils doivent faire parce que n'oubliez pas qu'ici on a environ 2000 km seulement de la mer Méditerranée donc ils doivent traverser d'abord toute l'Afrique de l'Ouest puis le Sahara pour seulement embarquer dans un bateau et essayer d'arriver chez nous donc une fois chez nous évidemment ils rencontrent aussi beaucoup de problèmes je ne dis pas qu'il faudrait offrir les frontières totalement mais c'est sûr que c'est une problématique qui existe surtout quand on entend parler ici je vous jure vous demandez n'importe quel jeune il connaît au moins une personne qui est partie et au moins une personne avec qui ils n'ont plus de contact mais s'ils n'ont plus de contact ça veut dire qu'ils ont perdu le GSM qu'ils n'ont plus de réseaux sociaux etc c'est fini quoi je ne les accuse pas je ne les accuse pas certaines personnes disent qu'ils vont mourir dans l'eau pourquoi je ne les accuse pas je leur donne raison tu ne connais pas c'est que des gens tu as des amis tu as des amis qui sont partis il y a certains qui sont partis d'autres mais je n'ai même plus de leurs nouvelles d'autres même ça peut faire un dans deux cents de ceux-là d'autres m'ont proposé de partir mais j'ai refusé je leur ai dit si Edouard mourir il faudrait qu'il y ait un peu ici mais j'aurais même plus de leurs nouvelles mais pourquoi est-ce qu'ils décident de partir certains disent pourquoi la Côte d'Ivoire est un grand pays une fois que vous êtes de l'autre côté vous êtes en Europe quand vous voyez les autorités ici se mettre devant la télé la caméra et puis faire des éloges la Côte d'Ivoire vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est vachement riche mais vous ne comprenez pas pourquoi les Ivoiriens décident mais il faudrait venir ici plus valer en réalité